C'est bien, on pourrait tourner dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais te lire quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 14, Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et c'est surtout le verset 17 que je veux souligner, là. Les Colossiens, ou les Laodiciens plutôt, ils disaient en eux-mêmes, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Maintenant, on va tourner dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Épître aux Corinthiens, au chapitre 5, puis on lit à partir du verset 6. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levant fait lever toute la porte? Faites disparaître le vieux levant, afin que vous soyez une porte nouvelle, puisque vous êtes sans le vent, car Christ, notre porte, a été immolée. Célébrant donc la fête, non avec du vieux levant, non avec un levant de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans le vent, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques ou les débauchés. Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtes. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâte, ou outrageux, ou ivronne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôté le méchant du milieu de vous. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé le début du chapitre 5 de l'Épître aux Corinthiens. Puis, l'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre, il l'a faite avec des larmes. On voit ça dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 2. Parce que les Corinthiens, on avait vu là, après que Paul est parti de là, Paul avait été là un an et demi, mais après qu'il est parti de là pour évangéliser ailleurs, c'est peut-être cinq années plus tard, Paul entend des choses qui se passent à Corinth. Puis, il est vraiment attristé dans son cœur des choses qui se trouvaient là dans l'Assemblée. Puis, qu'est-ce qu'on avait remarqué dans les semaines passées? C'est que les croyants à Corinne, ils ont eu un bon début. Tout a bien commencé. L'Évangile est entré là. Plusieurs personnes ont été sauvées. Dieu les a comblés de toutes les dents nécessaires pour fonctionner dans l'Assemblée. Même, ils avaient beaucoup de connaissances par rapport à la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce qui est arrivé avec les Corinthiens? Ils ont négligé leur vie spirituelle ou leur marche par l'esprit. Puis, on a pu voir que, qu'est-ce qui dominait la plupart, c'était la chair. Même Paul dit dans 1 Corinthiens 3 qu'il ne pouvait pas leur parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Donc, à Corinne, la raison de toutes les difficultés qui se passaient dans cette Assemblée, c'est parce qu'ils étaient charnels. Puis, si vous vous rappelez, dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, on voit que Dieu avait commencé à juger dans l'Assemblée. Donc, Paul écrit cette lettre dans le but que ces croyants-là vont changer d'attitude. Ils vont être repentants, puis qu'ils vont reprendre leur vie de communion avec Dieu pleinement. Puis, on peut voir dans la deuxième épître, si vous lisez dans la deuxième épître, on voit qu'il y a eu un résultat de cette lettre quand Paul a écrit. Mais s'il n'y avait pas eu de repentance ou de résultat, probablement que Dieu aurait pu juger très sévèrement, même qu'il aurait pu enlever le chandelier de sa place, si on peut dire. Donc, la raison que j'ai lise dans l'Apocalypse concernant l'Église de l'Odyssée, je pense que les Corinthiens, ici, étaient un peu semblables à cette Église-là. Même Paul dit qu'ils se glorifiaient vraiment. Vraiment, qu'est-ce qui arrive quand on prend un chemin par la chair? On devient orgueilleux. Puis, qu'est-ce que l'orgueil peut faire, vraiment? C'est que ça nous rend aveugles dans les choses spirituelles, puis même, ça nous rend pauvres. On est pauvres. Les laodiciens disaient qu'ils étaient riches, ils s'avions enrichis, et qu'ils n'avions pas besoin de rien, mais le Seigneur les a repris. Les laodiciens étaient tièdes. Ils n'étaient ni froids, ni bouillants. Ils étaient tièdes. Ça, c'est la condition très grave, vraiment, pour une assemblée, même pour un croyant dans sa vie personnelle, d'être tiède. Puis, ça nous dit que Dieu ne peut pas accepter une condition de même. Même qu'il dit aux laodiciens, à moins qu'ils vont changer, il dit, je vais vous vomir de ma bouche. Puis, on sait qu'à laodicée, le Seigneur n'est plus présent au milieu des autres. L'assemblée continue toujours, mais si vous remarquez dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 20, ça dit que le Seigneur est en train de frapper à la porte de l'Église. Puis, il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quand on entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soperai avec lui, et lui avec moi. Donc, on voit que les croyants à laodicée, le Seigneur Jésus n'était pas vraiment présent au milieu des autres. Mais là, Jésus frappe. Donc, Jésus les a rappelés qu'ils n'étaient pas riches. Peut-être qu'ils étaient riches matériellement, mais ils étaient très pauvres devant Dieu. Ils étaient aveugles. Ils pensaient qu'ils voyaient, mais ils étaient aveugles. Donc, la raison que j'ai voulu lire ça, c'est que les corinthiens, on voit qu'ils sont dans la même condition un peu. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait lu le début du chapitre 5, c'est qu'il y avait un péché dans l'assemblée de Coraine. C'était un péché associé à la débauche. Puis, les corinthiens n'avaient pas réagi. Ils n'avaient pas jugé ce péché-là. Puis, même, ça nous dit que c'était un péché qui se pratiquait, même pas parmi les païens. Mais ça, ça se trouvait dans l'assemblée. Donc, ça, c'était vraiment une honte, vraiment, pour le témoignage de Dieu. Puis, si vous vous rappelez la dernière fois, Paul les avait dit, au verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. » Donc, parce que ces croyants-là étaient dans une condition charnelle, ils ne voyaient pas vraiment leur condition à ce moment-là. Puis, Paul, lui, il n'était pas parmi eux en personne, mais quand il a entendu parler de ça, pour lui, il fallait que ce péché-là soit jugé. Il faut que ce soit ôté. Puis, comme on a dit la dernière fois, quand un temps de discipline vient pour une assemblée, ce n'est pas toujours un temps qui est, comment je dirais, qui nous réjouit. C'est un temps de tristesse, souvent. Mais il faut que ça soit fait. Il faut que la discipline soit imposée pour que la personne qui vit dans ce péché-là puisse se repentir, puis qu'elle puisse revenir de nouveau. Vous savez, une discipline qui met une personne en dehors de l'assemblée, ce n'est pas pour chasser la personne. C'est dans le but qu'elle soit repentante, puis qu'elle revienne, qu'elle soit restaurée de nouveau à l'assemblée. Donc, on avait vu la dernière fois que Paul avait dit au verset 4, là, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, il faut qu'il soit livré en dehors. Vous savez, en dehors de l'assemblée, c'est la sphère où Satan règne. Puis la raison qu'on met cet homme-là en dehors, c'est qu'il faut qu'il reconnaisse que son péché est grave, qu'il doit vouloir se détourner, abandonner ça. Puis si vraiment la personne ne le fait pas, si elle est réelle, Dieu va intervenir en jugement. Vous savez, c'est possible même que Dieu peut prendre la vie de la personne. Mais si elle est repentante, la personne peut être de nouveau restaurée. Donc, à partir du verset 6, là, on voit que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens que c'est grave, vraiment, de laisser le péché non jugé dans l'assemblée. Parce que vous savez, là où Dieu est, le péché ne doit pas être. Parce que Dieu ne peut pas habiter là où est le péché. On voit ça, même dans l'Ancien Testament, c'est vous lisez, concernant le peuple d'Israël, tous les enseignements que Dieu avait donnés à Moïse, même dans le désert, si Dieu allait être au milieu d'eux, il ne faudra pas qu'il permette le péché. Si ça arrive, il faut qu'il offre des animaux pour que le péché soit couvert, pour que le péché soit ôté du milieu d'eux. Donc, le verset 6, c'est ça que Paul dit là, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Donc, les Corinthiens, sans rendre compte, vraiment, ils se faisaient du mal, vraiment, en permettant le péché-là, sans juger ce péché-là. Donc, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Puis là, Paul va leur dire, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, si vous faites du pain, vous savez que dernièrement, j'ai commencé à faire du pain. Quand on met de la farine, on peut mettre beaucoup de farine dans un pot, mais on met juste un petit peu de levure, puis c'est pas croyable comment est-ce que cette levure-là fait lever. C'est ça qui fait lever, vraiment, toute la pâte. Mais ici, il compare le levain au péché. Si on permet le péché dans notre vie, ça prendra pas de temps que ça va lever là. Ça va pas arrêter là. Et c'est ça que Paul veut le faire comprendre. Un exemple a été donné une fois, c'est comme si vous avez un beau panier de pommes, de bonnes pommes, puis si vous avez juste une pomme pourrite dans le panier, il faut l'enlever tout de suite. Peut-être qu'on penserait parce qu'il y a plus de pommes bonnes qu'elle qui est pourrite, c'est les bonnes qui vont l'emporter, qui vont ramener elle qui est pourrite, mais c'est pas ça. Si on laisse la pomme pourrite, elle va tout affecter les autres, ça prendra pas de temps. Donc c'est ça que Paul veut faire comprendre ici. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc si on le permet, ça va aller plus loin, en plus loin. C'est un peu comme la congrène et ça va tout affecter le corps au complet. Mais Dieu veut pas ça pour son assemblée. Puis Paul non plus, ce qu'il voulait, c'est que les Corinthiens puissent agir face à ce péché. Donc il nous dit au verset 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre pâte, a été immolé. » Donc Paul fait comprendre aux Corinthiens qu'il faut faire disparaître le vieux levain. Le vieux levain, vraiment, ça veut faire comprendre la vie du péché qu'on vivait autrefois dans le passé, quand on était inconverti. Donc le péché devrait pas être au milieu de nous. Vous savez, comme on a dit déjà, c'est pas qu'un chrétien peut arriver à un état où il ne pêche plus. Ça va arriver, mais le moment qu'on permet le péché prendre place, nous devrions le confesser tout de suite. parce que si on ne le confesse pas, on attriste le Saint-Esprit puis même on perd notre joie dans notre vie chrétienne. Puis aussi, Dieu ne peut pas nous utiliser pour travailler dans son œuvre. S'il y a du péché dans nos vies, il ne pourra pas nous utiliser. Il faut que les bases soient propres, utiles. Mais le moment qu'on le confesse, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Puis c'est comme ça qu'on maintient notre communion avec Dieu de jour en jour. On dit qu'une vie de communion, c'est une vie de confession. Et on maintient notre communion, on ne laisse pas le péché. Puis vous savez, comme moi, il n'y a personne de nous qui est exempt. On est attaqué parfois dans nos pensées, parfois dans des paroles qu'on peut dire ou des actions qu'on peut faire. Mais le moment, si on devient conscient qu'on a fait un péché, on devrait le confesser. Donc, en tant qu'une vie d'assemblée, Paul dit, faites disparaître le vieux levain, ce qui est associé à la vie du péché du passé, afin que vous soyez une porte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre porte, a été immolé. On sait que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix il a pris nos péchés. Il a été jugé pour nos péchés. Donc, quand on comprend la grandeur du prix qu'il a payé pour sauver nos âmes, puis ce que le péché vraiment a causé, il a causé la mort du Sauveur pour nous. Donc, maintenant qu'on est sauvé, qu'on a été lavé, qu'on a été pardonné, on devrait maintenant rejeter toute forme de péché qui peut venir au milieu de nous. Puis, les problèmes avec les Corinthiens, parce qu'ils étaient charnels, vous savez, si on est dans une condition charnel, on est plus facile à permettre le péché dans nos vies. Même parfois que des péchés qu'autrefois, on pouvait voir ça tout de suite, maintenant, on dirait qu'on est lent à le voir parce qu'on est dans une condition charnel. qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Célébrons donc la fête, non, avec du vieux le vin. Donc, la fête, vraiment, c'est notre vie chrétienne. Maintenant qu'on est en Christ, c'est vraiment une fête qu'on célèbre. La vie chrétienne, ça doit être une vie qui est associée à la joie et au contentement, une vie de communion avec Dieu, une vie qui nous fait aimer la parole de Dieu, une vie qui, nous réalisant qu'on a besoin de parler à Dieu dans la prière, une vie où on a besoin des frères et des sœurs dans une communion ensemble. Donc, c'est comme une fête, une vie d'assemblée ou une vie chrétienne, c'est comme une fête. On devrait vivre notre vie de joie avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on va être capable de maintenir ça? C'est en ne pas permettant du péché dans nos vies. Donc, il dit, célébrant la fête, non, avec du vieux levain, non, avec un levain de malice. Le malice, ça appartient à la nature charnelle, la méchanceté, la même chose. Donc, on devrait rejeter ça. Même, on avait dit dans le chapitre 3 quand Paul disait vous êtes charnel parce qu'il y a des disputes parmi vous, il y a de la jalousie, il y a des divisions. Ça, c'est toutes des caractéristiques de l'homme charnel. Donc, Paul dit, faites disparaître ces choses-là, mais avec les pains sans le vin de la pureté et de la vérité. Donc, nous, chrétiens, ça devrait être ça que nous devrions chercher toujours dans nos vies de chaque jour. Une vie qui est associée à la pureté, à la sainteté, une vie de communion avec Dieu. Si on vit une communion avec Dieu, on va vivre notre communion avec nos frères et soeurs. Donc, le verset 9, maintenant, Paul revient pour parler concernant ce péché-là qui est au milieu des autres. Il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre. » Donc, il cite, c'est comme si Paul avait déjà écrit une autre lettre avant même la première épître au Corinthien, mais on voit que cette lettre-là n'a pas été placée dans le canon des Écritures, mais il avait écrit dans une lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc, il avait écrit ça déjà. On ne doit pas avoir des relations avec les impudiques, mais là, il va faire comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. peut-être que les Corinthiens auraient pu mal comprendre ça. Il dit, « Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. » Donc, vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est rempli d'impudiques. Le monde qui vit dans la vie de débauche et la vie du péché qu'on fait avec le corps. L'adultère, la fornication, ça peut être dans toutes les formes du péché qu'on peut faire avec le corps. Le monde, en général, vit dans cela. C'est ça qu'on vivait aussi autrefois dans notre vie du passé. Vous savez, il y en a qui vont aller peut-être moins profond que d'autres, mais dans la vie du péché, parce qu'on est pécheur de nature, on pratique ces choses-là. Mais Paul dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Il dit, « Pas avec les impudiques de ce monde. » Parce que vraiment, si on ne devrait pas avoir des relations, on devrait sortir du monde complètement. Vous savez que Dieu, Jésus, quand il a prié dans Jean 17, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, notre responsabilité, nous, comme chrétiens, c'est d'aller vers ces gens-là qui vivent dans la vie du péché parce qu'ils sont morts à Dieu, vraiment, ils sont morts spirituellement, comme qu'on était autrefois. C'est pour ça que nous, on est appelés pour aller avec le message de l'Évangile parce que l'Évangile peut transformer les personnes. Et c'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Romains. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle peut transformer les personnes. Donc, on ne doit pas couper toute relation avec le monde impudique ou le monde cupide ou ravisseur ou avec les idolats. On est rempli dans un monde de même. Mais, on est responsable d'aller vers les autres, comme je viens de dire. Même le Seigneur Jésus se tenait avec les gens de mauvaise vie. Il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais les Corinthiens, ici, quand Paul écrit à cette assemblée, c'était des personnes qui avaient été sauvées de cette vie des péchés-là. Beaucoup d'entre eux étaient dans ces péchés-là. Maintenant, ils sont sauvés. Puis, Dieu veut, en tant qu'assemblée, que cela ne soit pas permis parmi eux. Donc, c'est là qu'il va dire au verset 11, maintenant, ce que je vous écris, il lui dit vraiment qu'est-ce qu'il voulait leur dire, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique. Parce que, c'est ça qui se passait ici, dans l'assemblée à Corène, il y avait quelqu'un qui se disait frère et il vivait dans cette manière de vivre-là, dans l'impudicité. Mais là, Paul met ça bien clair. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, qui est impudique, ou cupide. Donc, il mentionne sans péché ici que le moment que l'acte est commis dans une assemblée, la personne devrait être mise sous la discipline. C'est ça que Paul fait comprendre. Donc, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. Donc, il dit qu'on ne devrait pas avoir de relations avec des personnes qui vivent dans cette villa de péché et qui se disent frères. La question est s'il est frère, il faut que le jugement soit imposé. Parce que si ce n'est pas fait, Dieu va intervenir. Donc, le verset 12, on va terminer. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc, la responsabilité d'une assemblée locale, ce n'est pas à juger les gens du dehors. ceux qui appartiennent à Dieu. Vraiment, ceux qui vivent dans ces péchés-là, en dehors de l'assemblée, notre responsabilité, c'est leur communiquer le message de l'évangile pour qu'ils viennent à la repentance et à la foi en son fils pour être sauvés. Mais nous, notre responsabilité, c'est si ces choses-là se pratiquent au milieu de nous, se produisent, on devrait intervenir. Donc, il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Puis là, il va simplement dire, ôter le méchant du milieu de vous. Si vous lisez dans le livre des nombres, du Théronome, plutôt, chapitre 13, il mentionne cette parole-là. Ôter le méchant du milieu de vous. Théronome 13, 5. Donc, c'était la même chose associée à l'ancienne alliance. Si le péché se faisait parmi eux, il devait le juger. Donc, j'espère que cela va nous aider en tant qu'assemblée. On sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas un jour facile quand ça arrive. Mais, si ça arrive qu'il y a du péché qui est mentionné, qui se fait, ça devrait être mis sous discipline. Comme je l'ai dit, c'est toujours dans le but que la personne soit restaurée de nouveau à l'assemblée. Donc, c'est tout ce que je vais dire. c'est un frère qui est terminé par la prière. Notre Dieu et notre Père de le ciel, nous voulons te remercier de le jour où on était dans nos péchés que tu es venu nous ouvrir les yeux. Nous savons certainement qu'aujourd'hui, on ne s'appartient plus à soi-même et on appartient à celui qui a donné sa vie en ensemble pour des pauvres pécheurs tels que nous. On n'a fait pas ce qu'on veut, mais nous savons certainement à devoir être guidés par celui qui nous a donné la vie et au Dieu vivre une vie exemplaire de celui qui s'est livré par amour pour nous. Nous avons toujours un chère qui est en nous, mais nous savons que tu es le plus fort de nous vivre en plus comme nous-mêmes, mais que nous vivons pour celui qui a payé l'encent en entier. Nous savons certainement on peut réaliser qu'on n'appartient pas à nous-mêmes, mais qu'on appartient à celui qui est mort en peau et nous voulons te remercier pour ce don de la vie dans le monde en Jésus-Christ notre Seigneur qui ne nous a pas laissé les mains vêtes mais qui nous a laissé sa parole à part de nous nourrir des choses dans nous. Ta parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te remercions pour ce temps que nous avons passé aujourd'hui sur les fous de ta parole le matin et nous te remercions aussi pour les paroles d'adoration qui ont monté vers ton trône que cela nous fédifie et que cela puisse nous faire grandir dans les choses que nous offrions au nom du Seigneur Jésus. Amen.